Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Ben Total War. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Warhammer 2 pour l'épisode 29 de notre campagne avec Kroger et les ultimes défenseurs, l'héritage des anciens. Lors du précédent épisode, nous avons continué un petit peu d'avancer dans les terres du sud et on a eu une surprise comme quoi les hausses elfes du Cluane avaient terminé leur dernier rituel. Du coup on a livré une bataille ici pour le Vortex et on a empêché leur victoire parce que si on faisait pas la mission sous 5 tours, on perdait cette campagne. Du coup on a réussi avec des aides circonstances, à savoir les scavennes de Kuikku de tête et les elfes nord de Malekith à contrer cette armée. Donc on a affronté mal Thirion et Teclis ensemble et on les a battus. Et du coup ce qui fait que les hausses elfes sont hors course pour le Vortex. Et nous du coup ce qu'on essaie de faire là c'est qu'on va déjà continuer notre conquête dans les terres du sud. Donc on va récupérer le palais de Calcée pour débuter, ça serait pas mal. Et pourquoi pas, dès qu'on peut, parce que là on continue, on recrute là en ce moment pour vous dire, c'est pour faire face aux, pour préparer les prochains rituels donc notamment dans les villes du désert, en top par exemple, pierre minoire de Nagash, etc. Même si j'arrive pas à monter la pierre minoire au niveau supérieur, ce qui est assez problématique. Donc du coup là on va passer le tour. On peut développer deux rites. C'est quoi ça ? Oh on peut faire pas mal de trucs, ouais. Donc pour le moment on va passer le tour. On a réglé le compte d'un de nos ennemis plus dangereux. Maintenant il va falloir s'occuper d'autres. Pourquoi ne pas attendre que les deux zoots, on ait complètement détruit leur tentative de contrôle du Vortex. Et nous derrière on enchaîne les rituels et après on essaie de gagner cette campagne. Ça sera peut-être plus long mais ça peut être une stratégie. Ok, le Volver est de retour. On va se dévouer au Rocher, ça donne quoi ? Oh pour mille je vais pas pleurer, hein. Alors Volver, alors t'as l'armée complète. Ok, donc toi on te supprime. Volver tu retournes dans les rangs. Et avec Kroger on va se mettre, on va pas aller en marche forcée, on est pas fous. On va avancer jusque là. On va restaurer la région, ça va être l'objectif. Alors il sorcier ou la chèque ? La chèque semble plutôt prioritaire. Euh, Loubout. Tu vas repartir pour El Calabal. Ok. Qui est Kroger qui va retourner dans l'armée Zubou. Ça c'est réglé. Donc il nous faut encore 3 tours je crois pour recruter des Stegadons. Le jeu de sais plus où, c'est chier. Donc là il y a une armée complète à Coexactal. Ça c'est bien. Ok, là c'est une autre armée, la même armée. Donc là il y a l'armée qui défend le temple du crâne. Là-bas c'est la pyramide noire de Nagash. Ok, donc on va se retrouver disponible. Oh, Kema, il y a du jeter du boulot. Je croyais que je l'avais déjà fait ça, mais il semblerait que non. Alors on va faire ça, ça, ça. On a tellement d'argent, donc on peut se le permettre. Qu'est-ce qu'on peut encore rajouter ? Le pilier, on va l'améliorer. La fabrique d'armes, on va la faire. Ça avec. Et qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Donc c'est niveau 3. Bon, on a un temple. On va faire une chambre des anciens qui est aimée. Ça peut être pas mal ça. Ok, sable mouvant. Cassabar. Caserne. Des saurus. Et... Là on a un pilier, c'est bien. Sanctuaire sanglant, ouais. On a un pligeomantique ici, donc on va le faire. On va améliorer tout ça au maximum. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais bon. Là, parfait donc. Il nous faudrait 3 tours. Au pire, on utilise l'armée de NG pour aller attaquer les orques sauvages. Ça pourrait être une tactique. Bon là, il y a les nains, je ne sais pas ce qu'ils font. Ils se promènent. Là, je peux recruter. Euh... Je vais recruter 3... 3 guérisseaux et gras d'argent, ce qui est toujours à 7 prix. Et je pense que bientôt, le palais du calif sorti, il nous faudra quoi ? 2 tours, ok. Et puis on va juste se mettre en marche-forcée jusqu'à la frontière. On peut se le permettre. Mais on... On prend vite fait la cité. En espérant évidemment que les autres sommes les arts de près de rien. Oh, la Côte Vampire, ils sont en train de se faire un empire dans le sud, mais c'est... C'est aurissant quoi. J'espère juste qu'ils ne vont pas venir embêter le monde sur nous. Mais bon, ça tombe bien. S'ils peuvent s'entretuer avec l'eau-zulf, moi je dis, ça m'arrange. Ah, rétude gloire primale accomplie. Ok. Ah, ils sont en train de se taper avec les nains, d'accord. Ok. Paxway est devenu procrastinateur. Ah bah, c'est bien ça. Mais bon, comme on n'a plus besoin de... Le type d'unité suivant Stéga-don, donc ça inclut Stéga-don sauvage, tout le bazar alors. Alors, est-ce que si je retire ça... On va aller chercher le palais du calif sorcier. On va vite le récupérer. Puisqu'on a besoin de la faire, franchement c'est écrasant comme domination. Le peu de pertes qu'on a, voilà quoi. On va juste occuper, on fait le bruit. La tempête céleste est un souvenir du passé. Du coup, on va vite bâtir une garnison ici. Et on va faire un bâtiment militaire, notamment pour les skinks. Ça, ça va être intéressant. Ok. Lui, il est au niveau 25, notre chef skink. En même temps, avec tout ce que... Là, je pense que ça va être pas mal. Je pense qu'après, je vais remplacer ce Stéga-don sauvage par un... Par un autre Stéga-don... Comme ça, quoi. Donc, Stéga-don ancestral, je crois. Et le reste, après, ça devrait être une formalité. Je crois que c'est tout. Niveau construction. Les sables mouvants. Pas mieux à la caserne tout de suite. Allez, c'est parti. On traîne pas. Deux taux et on a deux Stéga-don ancestrales dans cette armée. Ça va faire mal. Est-ce que je peux recruter un chef skink ? Apparemment, oui. Oh, ça, ça me plaît bien. Commandement et demi-4. Du coup, on va lui mettre ceci. Les spécialistes en survie pour avoir plus de points de vie. Je vais voir si je peux pas me mettre des objets pour commencer. Armure plus 5, c'est toujours utile. Bonus de chair, ça, je veux bien. Talisman, pas besoin. Objet enchanté. Qu'est-ce que ça te fait, ça ? Ça, ça peut être pas mal. Niveau des... Suivants. Je pense qu'il y en a plus, normalement. Non. On a mis tout ce qu'il fallait. Et je vois si je peux déjà le mettre dans l'armée. Au prochain tour, ok. Oui, bah, je peux pas améliorer. Ordre disponible. Alignement d'artisanat. Évidemment. On ne change pas un édit qui gagne. 5 tours, qu'est-ce qu'on développe, déjà ? Gardien en ouvrage. Oh, ok. 10% de puissance des armes en plus, c'est 5 d'armure. C'est bien. Sachant qu'ils ont 47 de puissance des armes. Ouais, ça fait du 51. Et l'armure, il sera à 100 d'armure. Ce qui est magnifique. Ok, donc là, c'est bon. Oh là là, Nagarone, sans toi. Tant qu'ils viennent pas chez moi, ça me va très bien. Il faudrait essayer de faire une confédération avec Izzaro. Qu'est-ce qu'il y a ? Pas tout de suite. Patience. Je pense que je vais aussi commencer à ramener l'armée de Kroggar progressivement vers le centre. Parce que comme on va pas se tarder à lancer le quatrième rituel. Ici, ils veulent. Voilà, pas bon de relation avec ceux-là. Je les connais pas. Ils sont loin. Ok. Toi, t'as gagné un rang. T'es rang 14. Donc, c'est-à-dire qu'au prochain niveau, tu gagnes la monture Stegadon. Stegadon, ça c'est cool. Et Stegadon ancestral. Donc, on va mettre plus de vitesse et un bonus de charge. Ok, donc, 4 et 2, 6. Je ne peux pas recruter de... Ah bah non, le Kaban est même unique au niveau 3. Donc, au moment, on peut oublier. Alors, au palais, on va améliorer la caserne. Et, on va commencer à se mettre en route. On va vite passer, vite fait, bien fait. Pas d'autres constructions. Ok. Le prêtre, on le fout vite dans l'armée. Enfin, le chef eskink. Tout le monde est au complet. Contre l'armée de Loubout, j'ai intérêt à la renforcer. Parce que, bon, il y a du monde. Mais, je ne suis même pas sûr qu'on a assez du monde. Ok. 4 tirageurs kings, ça peut être un bon début. Sunderburg et le Kalabas, c'est la même ville, ouais. Donc, je vais d'abord déplacer Loubout. Ah bah non, je ne pourrais même pas. Je vais le déplacer en direction de Sunderburg. Et je vais recruter les... Je vais recruter les Kamino's King. Comme ça, ce sera réglé. Je crois qu'au prochain tour, c'est bon pour les... Pour les Stéga de Ancestraux. Et j'amènerai l'armée à bagarre directement. Bon. Normalement, la ville, elle devrait tenir. Il faudra juste que je fasse attention. C'est la tournoire d'Arkane. Je crois une garnison là-bas. Ça, c'est obligatoire. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il fait, cet agent ? Ah ouais, d'accord. Je ne sais pas où sont Hanso Exovalton. Mais ils sont dans le salle, là, vu la situation. Moi, comme ils se tapent avec les vampires de Joseph, moi, ça m'arrange, comme ça. Contre la jambe, c'est une catastrophe. Que dirait Kroggar si il est revenu en lustrie ? Ça, c'est la question. Ah non, je ne consomme pas la magie. Je conserve la magie. Il faut arrêter. Ok. Garde d'honneur, c'est quoi, ça ? Comme succès, Steam. 3 héros niveau 30 en même temps. Bah, c'est bien. Ok, donc là, il n'y a plus rien. Tu es dans l'armée de Kroggar, toi. Donc, tu vas me poncer en marche forcée vers les plaines de la défense. Toi, tu te fous. Au pire, tu avances aussi vers les plaines de la défense. Alors, casse à barre, qu'est-ce qu'on peut faire ? On va améliorer ça. On va améliorer ça. On va améliorer le port sur pied. Et la garnison ici, c'est très important. Excellent. Ok. Donc, une fois que l'armée de Loubout et de... Alors, Loubout. On va le mettre près dans... On va le mettre ici, près de la plaine de défense. Comme c'est le premier arrivé. Et je vais plutôt mettre Kroggar ici. Comme ça, on sera tranquille. Et on pourra voir venir nos assaillants. Par contre, cette armée, je suis un peu inquiète. Est-ce que la tournoire me nague ? Je pense qu'ils vont popper là, normalement. J'ai deux magnifiques Stégadons Ancestros. Je vais juste le mettre en marche forcée. D'un poil. Globalement, là, on a une bonne défense partout. Je pense qu'au pied, on perdra des villes. Ça, c'est obligatoire. Mais avec l'argent qu'on se fait, il y aurait moyen de les renouer. Bon. Là, j'envoie ce qu'il essaie de foutre le bordel chez les vampires. Comme d'habitude. Ah, yaya. Je suis sûr, j'envoie une armée dans leur monde. Là, ils se font complètement député, la figure. Alors. T'as pris un round, prêtre. Qu'est-ce que je peux te rajouter qui peut être pas mal comme ça ? On va te donner des boosts. Échec moins 15%. Voir de magique plus 15. Ouais, ça semble pas mal comme ça. Ensuite. Jouque-toi. Voilà. Ok. Donc, sur plus de population, on va déjà commencer à construire. Enfin, on va déjà faire les constructions et après, on lance immédiatement le quatrième rituel. Révière rouge. Donc, on va améliorer ça au niveau 5. Le pivon au niveau maximum. Le port au niveau 5. Fabrique d'armes, tout de suite. Et on va faire... On va faire ce temple. Alors, lui. Niveau 11, on va mettre Terradon. Et qu'est-ce qu'on peut lui rajouter ? Deux élus d'éclairs. Ça va être bien aussi. Bah, je pense que là, on est préparé du mieux qu'on peut, là. On a une armée dans chaque ville à peu près où ils ont popé la dernière fois. J'espère juste qu'on ne va pas être surpris. Donc, je vais d'abord sauvegarder. Parce que je trouve que... Les fois, il y a besoin un petit peu dans ses déplacements. Et on nous annonçait le quatrième rituel de délibération. Donc, c'est 10 tours, normalement. Voilà. Ils ont popé dans le désert. Excellent. Ah, je suis content. Deux forts du chaos. Ok. Et je suppose qu'au sud, ça va être pareil. J'ai un peu oublié. Non ? Et on va sûrement se prendre des forces d'intervention aussi. Sinon, c'est pas drôle. Donc, global. On va recruter. Deux skins en plus. Les autres trucs, ça coûte cher, évidemment. J'essaie d'écruter deux guerriers saurus. Je me demande si je lançais une offensive sur l'une de leurs armées. Est-ce que... Si j'ai mes chances ou pas. L'armée de Loubout. Elle pourrait s'attaquer à cette armée. Mais est-ce que je l'attaque éclair avec Loubout ? Loubout, normalement, je crois que oui. Il a quoi dans son armée ? Ra-ogre. Ouais, on va voir. On va voir. C'est même pas sûr qu'on gagne, quoi. Bon. Déjà, on va préparer les bannières. Gardien du Temple. Provoque la peur terreur. On va le mettre sur... Pour lui. Vitesse 12%. Ok. Donc... Ça va être compliqué. Donc, si j'ai bien plus. Alors, on va voir comment ils vont faire. On a en tout... 31 unités contre 16. Mais bon, ils se prennent de l'attrition. Ce qui est plutôt pas mal. Donc, on va juste passer le tour. Et on va sûrement se prendre des forces d'intervention. Ok. Donc, les hauts elfes ont déjà envoyé une force d'intervention. Certainement que les elfes noirs, ça va pas tarder non plus. Ouais. Donc, on se retrouve. Donc, j'ai eu un petit bug. Rien de grave. Donc, il y aura juste un petit passage de tour vite fait. Donc, alors, lui, il va où ? Ok. Ok. Donc, les... Ok. Donc, on a 4 colonnes d'assiégés. Bien. Donc, on a les 4 armées qui sont... Ils ont attaqué nos 4 villes. Donc, Thunderbok. Laine et Défense. Antoc. Et on a aussi le Temple des Crânes qui est sous pression. Avec les forces d'intervention aux elfes. Et les fenards. On va dire que c'est déjà une de ces forces. On va sauvegarder. Donc, ce que je vais faire. Résistance à la magie. 25%. Bon, ça va. L'armée, elle est pas si terrible que ça. Mais si bas liste, ça va. À un moment, il faut hater de prendre des gens pour des cons. On va dégager cette armée. On perd 184 soldats. La force est détruite. Notre général, Paxo, a pris un rang. Félicitations pour sa victoire. On va ajouter 4 attaques en mêlée. Ouais. Plus 8 défenses pour les gardiens du temps possible. C'est plutôt correct. Le prêtre. Du domaine de la bête. Qu'est-ce qu'on peut lui rajouter ? Euh... Donc, ça, c'est pas mal. Point pénétrable de panne. Est-ce que l'armée... On va essayer de discuter cette force. Normalement, on va pouvoir s'en sortir. Nickel. On a juste perdu les crocs sigaurs. Mais c'est pas grave. Ça se recrée vite. Voilà. La capitale s'est libérée. On s'est regagné un rang derrière. Donc, ce qu'on va faire... On va mieux relier son roc aussi. Donc, il va me faire recrépter 2 unités de crocs sigaurs. Ah non, pas. Voici. Ou 3. Ouais. C'est plutôt 3. J'ai rien dit. Excellent. Euh... Non, 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 non. On va s'en sortir. Excellent. Et de 2. On a juste perdu un guerrier dans le tas. Crocgar. Ouste. Ok, donc... Bilan. Les fournes d'intervention elfes sont anéantées. Donc, elfes noires et elfes. Donc, ça fait qu'il reste une armée du laquet du chaos. Et une armée de scaven qui est en train de foncer. Certainement sur Quetzenthal. Donc, on va juste commencer à préparer leur arrivée. J'ai un prêtre là-bas, normalement. On va du domaine des cieux. L'armée est quand même assez forte. Je pense qu'on devrait s'en sortir. Je voudrais surveiller ceux-ci. Les roues infernales et l'artillerie. J'ai juste mon mouvement, normalement. Je rajoute. Alors, ça fera 6. Ok. Le prêtre en trop, tu vas rejoindre l'armée du ombou. Ok. Le ombou est encore repris un grade. Pendant de la chasse, ça peut toujours être utile. Si on a des carnots plus tard. Et toi, tu as tout ce qu'il faut ou pas ? Attaque dévastatrice, tu ne l'as pas encore. Tu vas l'avoir. Un peu d'entraînement, on va mettre un front. Ok. Donc, ça va. L'armée de bagarre, elle peut peut-être venir soutenir celle de Antoc. On va l'enlever en soutien. Avec une G, normalement. L'armée qui, là, devrait être largement fausée. Et si, je le mets derrière, normalement. Oui. Bon, là, c'est mieux. On va pas s'embêter, hein. Les forces du chaos, elles sont assez abusées. Voilà. Ok. La quête du chaos, c'est fini. L'armée un peu souffert, mais globalement, on a tenu bon. Ce que je vais essayer de faire, c'est d'utiliser l'armée d'Antoc pour poursuivre un peu l'escaline. Pour voir où ils vont. Je pense qu'on va juste continuer à détruire les dernières forces. Et normalement, ça devrait aller. Là, il peut se rendre à Quedzaocton. Avec l'armée qui a plus la garnison. Je doute que cette force Scaline fasse quelque chose de dangereux. Dans un tour, on termine les gardiens honorés. Et nos gardiens du temple seront plus puissants que jamais. Exécuteur de l'ordre, toujours. Ok, donc là, on n'a toujours pas d'attaque. Ça, c'est cool. Encore des points de repétence. Encore des points de repétence. Plus de points de vie sur cet ancien cerise. Et le prêtre, c'est un quoi ? Ah, c'est un chef de skin. D'accord. Plus de points de vie. Plus de reconstitution. Et plus... De revenus. On va bâtir. Terre des assassins. Les îles sorcières. Et le reste, il n'y a rien à faire. Dernier tour, je pense que c'est bon globalement. Globalement, on sait maintenant que les armées popent dans le désert. Donc, entre nos 4 cités, c'est une bonne chose. Par contre, je sais que le dernier rituel, il ne nous prendra pas 10 tours, mais 20 tours. Si on arrive à nutriser toutes leurs armées, normalement, il n'y a pas de souci à se faire. Non, mais ce qu'il n'y a pas de souci, ça ne me concerne pas. On a le bout du monde. Que fait le plan Skavon inconnu ? Ah, ben voilà. Allez, on va la péter. Je vais juste faire... Ah, c'est une cloche hurlante avec un radon. Ok. L'autre, j'espère qu'il n'y a pas de vertige là-haut, parce que moi, vous me mettez là-haut, les gars. Moi, je suis malade. Normalement, c'est bon. Une petite sauvegarde. Là, c'est plus de 60%. On a la colonie en renfort. On a juste pas rien lancié, je crois. Ouais, c'est bon. Voilà. Parfait. Je pense que les lanciers, je vais les remplacer par deux gardiens du temple. Ce sera pas mal. Et je pense qu'on va cesser l'épisode ici. Dans 8 tours, on aura notre rituel. On a repoussé l'effort d'intervention. Peut-être que là, je devrais remplacer les deux lanciers Lodge. Le gardien du temple, c'est plus puissant et plus solide. Donc, il n'y a plus d'autres constructions à faire. Ok, donc toi, tu rentres à bagarre. Dis ça. Là, on a perdu des hommes. Là, on a perdu une unité. 4, 8. Il faudrait remplacer un de ces monstres par... Par ça, quoi. C'est un Stéga dont quoi ? C'est un Stéga dont béni. Puissance des hommes, il a combien ? 4,70. On va prendre un Stéga dont comme ça. Ça me semble pas mal. Comme ça, derrière. Au pire, on remplace le Stéga dont on n'a pas un... Ouais, on va faire ça. On va déjà commencer par ça. On va récupérer le Croxy et ce Stéga dont là, je pense que ça pourrait être pas mal. Donc, je vais sauvegarder. Donc, ceci est la fin d'épisode 22 de Total War War 2 avec Croca à l'étage des anciens. Donc, les forces d'intervention, Scaven, Chaos, Elf, etc. ont été détruites. Dans 8 tours, le rituel de délibération sera terminé. Ce qui nous laissera l'opportunité d'enchaîner potentiellement sur le 5ème. Mais, il faudra être vigilant là-dessus. Il faudra certainement avoir des technologies un petit peu plus performantes pour nos hommes. Je pense notamment pour les bêtes. Parce que là-dessus, on va en avoir besoin. Et je crois qu'il y a une technologie, je ne sais plus c'est laquelle. Ça réduit d'un tour le recrutement des unités. Je me demande si ce recrutement, c'est d'un tour pour tout le monde. Ou si c'est qu'un tour pour certaines unités. Ah, voilà. Mais, il faudrait que je rush la séquence d'expansion. Ça, ça, ouais. Ouais, ouais. Donc, recrutement global. Je vais juste vérifier. Donc, le global... Ah, c'est au-dessus, ok. Donc, ça vous doit dire qu'au lieu d'avoir 5 tours, on pourrait avoir 4 tours, 2 tours en... 4 à 2... Maximum 4 tours, ce qui est plutôt correct. Ouais. Donc, voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, malgré l'absence de bataille, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine, les amis. C'était Kaiser Von Kerstein de Planète Total War. Et je vous retrouve très vite pour nos aventures, les amis. Au revoir.